... Une rencontre, une étape dans une démarche d'écoute qu'on a initiée dans le cadre de l'équipe de développement social urbaine sur le quartier de Pontanésen, avec le besoin de reprendre un peu contact avec la population, de retisser des liens et de pouvoir aussi, avec eux, dégager quelques pistes de travail pour améliorer la vie quotidienne du quartier avec leur contribution, bien évidemment. Alors on a plutôt organisé sur trois temps. Premier temps assez rapide de restitution, cinq thématiques autour à chaque fois d'un verbe, un verbe d'action, habiter, habiter à Pontanésen, se déplacer à Pontanésen, se rencontrer sur le quartier, agir et puis grandir à Pontanésen. On voit tous les enjeux d'éducation, enfance, enfance, jeunesse. Et on demande aux groupes de travail qu'on a organisés séparément entre les habitants, les professionnels et les élus de venir y contribuer, éventuellement indiquer s'ils sont d'accord, pas d'accord, de faire des propositions, ensuite de dégager peut-être deux sujets qui leur semblent principaux et qui pourraient faire l'objet d'un travail plus spécifique. Et puis enfin, on va revenir aussi sur les questions d'actualité parce qu'il y a un besoin de redire à la fois où on en est sur la situation de l'horizon et sur les engagements aussi pris au moment de la réunion publique du 22 septembre. Moi je trouve que c'est formidable de se rencontrer et de discuter au sujet du centre, du quartier, de ce qui se passe. À mon avis, moi je veux bien que les professionnels et les éducateurs de reprendre leur travail, d'essayer de faire le nécessaire parce qu'il y a plein de gens qui parlent pour leurs enfants, pour l'aide aux devoirs, pour les sorties et tout ça, parce que maintenant ça va faire quelques mois qu'on est dans la boue. Je trouve que c'est très bien, c'est très constructif, les gens ont pu dire ce qu'ils avaient à dire, les problèmes qu'on rencontre dans le quartier, je trouve ça très intéressant. Alors il me semblait, on est salarié du centre de structure à l'horizon, ça nous semblait très important ce matin d'être présent pour aussi dire notre point de vue, l'avancée des travaux au niveau de l'association et des salariés. Aujourd'hui on travaille à un plan de reprise d'activité, en lien avec un technicien de la ville, et on va revenir là très prochainement à la rencontre des habitants pour voir ensemble comment reprendre l'activité et aussi au niveau des partenaires et en parallèle on travaille aussi sur un projet de vie transversal du centre. C'était très bien, c'était animé, tout le monde a donné son avis, personne n'avait le même. C'était varié. Je pense qu'il n'y avait pas assez de jeunes. Il n'y en avait pas beaucoup. Ensuite il y avait des petits, mais ils vous rendent de tout petits, et ils ne parlaient pas. Mais ça aurait été bien qu'il n'y ait plus entre-deux. Je pense que ce genre de réunion c'est très utile parce que ça permet de se rencontrer, ça permet de voir quels sont les problèmes, de creuser un peu les problèmes, de se connaître un peu mieux. Si on se rencontre on pourra se dire bonjour, enfin bref. Ce que j'ai trouvé super c'est qu'il y avait beaucoup de, je vais le dire comme ça, de femmes voilées. Donc j'ai trouvé ça vraiment super au niveau intégration, etc. C'est pas souvent. On dit qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes, qu'il n'y avait pas de jeunes du tout. Mais enfin il y avait quand même pas mal de gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc voilà, là-dessus c'était un point positif. Le reste on brasse beaucoup d'idées qui sont un peu bisdounours quand même. Et bon ben voilà, il faut attendre ce qui passera dans l'avenir. On s'impression qu'il y a un gros problème ici, c'est le centre horizon quoi. Et le manque de locaux pour toutes les associations. Et que c'est pour l'instant le problème qui est prioritaire avec la sécurité. Mais on ne va pas revenir sur ce truc. On a bien discuté, on a mis les choses au clair. Et j'espère bien que ça va se démarrer. Et avec la nouvelle association Léon Lagrange, ça va démarrer. Il nous tarde de reprendre contact avec les habitants. On a déjà eu, cette matinée nous a permis de recenser aussi pas mal de questions. Qu'on va pouvoir retranscrire et partager à notre équipe dès la semaine prochaine. Et pouvoir continuer à pouvoir apporter des réponses. Et travailler notamment sur la communication et ainsi de reprendre contact. C'est parti.